Essaye d'être un peu plus lié et de nous faire entendre que c'est des triolets. Là, on entend un peu trop toutes les notes égales. Essaye de le phraser par trois. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Voilà, je fais un peu traîner les notes. la note des trois notes, celle qui tombe sur la pulsation. J'essaye de la différencier un tout petit peu des autres. Ce n'est pas vraiment un accent, mais... Soit je la fais un peu traîner, soit je la distingue un peu dans le son, qu'on l'entende un peu plus. Il faut aller vers ces notes-là. C'est un peu la même idée que dans... On laisse filer les deux autres. Et on pose un peu celle-là. Tu vois, j'accélère un peu les deux autres notes. Je ralentis un peu celle-là, je prends mon temps là-dessus, et puis je fais un peu... T'as qu'à le faire une fois comme ça. Comme ça, ça te la met bien dans l'oreille, et après, on l'entendra un peu mieux. Et pense à décoincer le poignet aussi. Tu vois qu'on a ces espèces de bascules-là. Ce n'est pas forcément super facile à faire, mais si ton poignet est souple, ça ira mieux. Il faut prendre notre temps. On n'est pas très rapide, donc vraiment pas plus vite que ça, surtout. Et va bien vers le 5. À la fois, on a ce phrasé par 3, puis à la fois, on a aussi un dessin mélodique. Je remonte, je descends un peu. Je remonte, je descends. Donc on a envie de laisser filer ce qui descend. Et puis de poser un peu ce qui est en hauteur. Tu vois, vraiment comme un mouvement naturel, comme quand tu lances une balle en hauteur, il y a un moment où elle est en suspens avant de retomber. C'est une fraction de seconde, mais ce moment-là, exagère-le un peu. On va la suivre en suspens, et je retombe, et en suspens, et je retombe. C'est ça qui est intéressant, justement. Il aurait pu faire. Et lui, il nous met ce petit truc, justement, qui n'est pas naturel, qui est impossible. Si tu lances une balle en hauteur, voilà ce qu'elle ferait. Et là, il nous fait redescendre, puis remonter plus haut, et redescendre ensuite. Donc, il faut que tu y accordes vraiment quelque chose, à cet endroit-là. On va bien chercher la note aiguë, pour l'entendre bien. On sent ce changement de direction. Bon, là, je suis un peu vite. J'exagère un peu les choses. Il faut quand même rester en dente, donc pas trop, trop rapide. Le fait d'accélérer un peu peut te faire sentir, justement, ces mouvements, et puis de décoincer un peu le poignet, ce serait utile, ça, que ce soit un peu plus souple, les liaisons. Et donc, moins marteler chaque note. Mais vraiment plus par trois. Là, c'était pas mal ce que tu faisais sur la descente, cette dernière unité descente. Alors, vraiment, à date, j'ai eu un peu plus petit. c'est assez lent. Il y a des passages où tu allais un petit peu trop vite, où on sentait que tu pressais un petit peu. Il faut vraiment que tu prennes le temps de vivre chaque note et de ne pas laisser filer les choses. Il faut que mentalement, tu sois très, très attentive à ce que tu es en train de faire et à ce que tu vas faire. Il faut que tu anticipes, que tu aies le temps d'anticiper la note suivante, le son que tu as envie d'avoir dessus. Je joue mon Fa, que j'ai déjà intériorisé avant de le jouer, pour savoir ce que j'ai envie de faire dessus, comment j'ai envie de le faire sonner. Et pendant que je joue le Pam, 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 je pense déjà à mon Tadada qui va vers le Sol. Je le lance et je pense à l'arrivée sur le Do dièse que je coupe pour laisser émerger ça de rien du tout. Que je coupe et mon Sol et mon Fa, Sol, là, je descends jusqu'au Ré. Ainsi de suite, le Forté. Qui s'étend, diminue bien pour qu'on ait quand même quelque chose en désinence qui ne soit pas Bon, ça aurait pu être comme ça, mais il y aurait peut-être un crescendo de proposer à cet endroit-là ou alors ça n'aurait pas été une croche, par exemple. S'il avait voulu. Il aurait mis une noire. Là, il te met une croche, ça veut dire qu'il veut que ça soit court. Si tu le fais court et que tu fais le Si aussi fort que le La, ça fait bizarre, ça fait, bah tiens, pourquoi ça s'arrête d'un coup ? Là, c'est vraiment le La qui devient Si et qui se coupe. Donc, il faut que le Si soit fait proportionné par rapport à ce qui reste de La. Vu que le son diminue ça, c'est des subtilités qu'on a au piano qu'il n'y avait pas quand il le jouait au clavecin, forcément. Mais l'idée musicale est la même. il disparaît sur ce petit truc. C'est une conclusion. On ne vient pas poser le dernier, c'est le La. Le La est posé sur le premier temps et ça, ça vient enrichir le La, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une arrivée, c'est vraiment l'arrivée et avant. Je reprends un peu avant. L'arrivée est là. Et il la pose un peu brutalement. On était en train de faire de la bascule entre main droite et main gauche. Et d'un coup, il change. C'est ce La qui est ornementé de cette petite montée. Mais ce n'est pas un La et puis une montée conclusive. Prends bien ton temps d'être en pour mettre sur le niveau du son. Et prends bien le temps d'écouter ton La avant de faire le Sol. Mais on n'accélère pas. Écoute le son vit vraiment chaque note. Voilà, il nous stresse en nous mettant ce crescendo qui monte vers l'aigu mais résiste, résiste, n'accélère pas. Si c'était romantique, là, oui, on accélérerait. Mais là, dans une musique classique comme ça, justement, les choses se font de manière encore plus subtile. c'est qu'on résiste à cette idée de crescendo, d'accélérer. Le crescendo, on le fait, mais on évite d'accélérer. Alors, le passage étant un petit peu plus compliqué, bon, généralement, on a tendance à se jeter dans la gueule du loup à accélérer quand on a des passages compliqués. Résiste à ça. Prends au contraire du recul sur ce que tu es en train de faire. Anticipe. Et anticipe le résultat que tu veux. tu sais qu'il y a ce crescendo qui avorte qui arrive sur ce piano. Et on repart. Et là, tu sais que ça ne mène à rien. Il y a un silence. Il ne faut pas être pressé. Il vient à la suite de ça. On coupe le son, mais on en a encore le souvenir. En fait, c'est comme une gigantesque apoggiature, ce truc-là. C'est assez chromatique. Il passe par tous les intervalles. C'est comme s'il descendait trop bas. Et il remonte. En fait, ce passage-là, tu peux le résoudre à Do-Si. On part d'un Do. Il brode, il monte un peu plus haut. il descend un peu trop bas. Et il remonte aussi. Le Si qui fait appel au Fa une quinte au-dessus. Pareil. Il descend trop bas et il remonte. Donc ton Mi, en fait, d'arriver est proportionné par rapport au Fa sur lequel tu es parti. Tu vois, on doit entendre Fa et la résolution, le Mi. est-ce que on veut être presto? il faut vraiment que tu arrives à trouver la dégringolade à laisser filer ça. donc lentement déjà. En enchantant bien le Do. et en laissant filer la montée tu peux prendre ton temps sur le début et puis là tu vois tes 5 notes qui viennent encore accélérer les choses jusqu'à l'arrivée travaille-le en t'arrêtant et puis ensuite tu rajoutes le Do d'arrivée d'arrivée de la main droite et pareil, divise les choses pour accélérer n'essaye pas d'accélérer toute la phrase tu vois ça doit vraiment faire cet effet là on vient de rien du tout et puis d'un coup un truc qui se déchaîne jusqu'ici, c'est vraiment une masse sonore d'un coup et puis là tu réorganises les choses très verticales alors qu'avant tu avais ce passage qui était tout sauf vertical on peut en rajouter un peu prendre son temps à certains endroits ne pas laisser forcément tout filer au même tempo avoir des doubles forcément toutes égales mais tu dois être capable de le faire d'une manière égale techniquement tu ne dois pas être freiné à un endroit particulier donc pour le travailler lis les changements de mains arrête toi sur le Do dièse qu'il arrive vraiment comme si c'était un doigt de plus de la main droite et puis après tu mets le avec l'arrivée à nouveau de la main droite et puis après tu laisses filer la main droite comme il normalement tout s'enchaîne jusqu'à celui-là qu'on peut faire traîner un peu avant d'un moment et là tu peux faire un truc c'est un accéléré qui souhaite là-dessus sinon il n'aurait pas mis ses 5 notes au bout il en rajoute pour qu'on ait vraiment ce sentiment d'accéléré même si je n'accélérais pas il y aurait quand même cet accéléré à la fin donc autant le faire sentir dès le début en partant un peu trop lent et puis tu rattrapes ton temps jusqu'à l'arrivée et puis là très vertical, bien régulier, pas trop vite tu retrouves vraiment ta... ton tempo du début mais pas plus vite Résiste à cette envie de presser sur ce crescendo là, vraiment tu dois nous le faire sentir mais pas en accélérant les choses Désolé j'ai plus les notes en tête là tu vois, cette arrivée sur un point d'orgue ça va dans le sens de ce que je disais qu'il faut freiner cette envie d'accélérer il fait justement durer ça plus longtemps c'est justement, tu résistes à cette envie d'accélérer tu nous fais quand même ce crescendo pour nous faire sentir qu'il y a de la tension qui arrive mais la tension elle est bridée tout de suite tu vois, il revient en dessous on repart en piano il repart et ce rythme qui change pose le temps justement ça te pose les notes qui tombent sur les temps donc ça nous empêche ça nous donne pas envie d'accélérer justement parce qu'on est censé poser ces temps au contraire, on ralentirait tu vois, le lié par deux tu poses la première et tu fais l'autre un peu moins forte en quittant le clavier implique que tu poses quelque chose ici vraiment comme si tu devais tirer un énorme boulet derrière toi c'est vraiment ça et puis là, tu relaisses dégringoler la suite pour retrouver ton calme donc vraiment le but c'est de pas accélérer pour rien surtout dans les passages lents plus tu donnes son sens à chaque note plus ce sera beau donc faut pas voir ça comme on perd beaucoup là si on accélère là-dedans il faut qu'on ait le temps d'écouter donne-nous de la matière à écouter dans la lenteur un adagio c'est vraiment quelque chose comme ça il faut pas qu'on essaye qu'on sente que le temps avance, avance, avance non, faut qu'on ait une impression d'hors-temps justement que tu aies l'impression d'être hors du temps bon bah allez bon travail c'est bon c'est bon c'est bon